Musique 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 Allez, c'est parti. On est bientôt. On arrive. Bonjour, madame. Celle-là, aux polices ! Dépêche-toi, je te dis ! Bonjour, madame. Vous pouvez commencer à décharger. Mes clés. Bien, on peut voir. Ça va, papa ? Bien, Yakin. Je t'avais bien dit de ne pas courir comme ça. Allez. C'était le 2 avril 1937. Maman avait 9 ans. Mère et pas s'installaient impasse de la vignette. Cet impasse que mère ne quitterait que 30 années plus tard et qui très vite allait devenir son impasse. Tiens, le carabin. Alors ? On est bien installés, maintenant ? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Elle était encore saoule, cette nuit, la polonaise. T'es pas chez toi, ici ? Alors tu fermes ta gueule ? J'appelle mon homme. Vous avez pu dormir, vous ? Nous, on était au café. Oui. Qu'est-ce que j'ai vu là-dedans ? Ah, ça va, Yvonne ? On vient dire bonjour à ses parents ? Ça va, Lisa ? Elle gueule encore, celle-là, mon ? Oui. On n'a pas encore fermé l'oeil de la nuit avec cette sale pute. Son macro est rentré à 3 heures du matin. Tu veux tomber de ta fenêtre et prier comme ça ? Pas ici, moi. Attends. Un chat de café, Yvonne ? Non, non. Ça me rend trop nerveuse. Alors, le rouquin ? Et ta fille, pourquoi tu l'as emmenée ? Louise ? Elle est placée, tu sais bien. Quand on avait la friture, nous, Lise, était bien là. Et une friture, c'est pas la même chose qu'un café. Tu sais pas ce que c'est, toi seule avec deux enfants. T'en veux pas, alors ? Non, non. Faut pas que je sois nerveuse, aujourd'hui. C'est le jour des Turcs. Ils viennent toujours le samedi, ceux-là. Oh, oui. Et quand ils sont là, ils partent plus. Avec les cartes ? T'as qu'à pas jouer avec. Joue pas avec moi, je suis à mon bar. Ya, je parlais pas des cartes. Mère, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis de la guerre d'Espagne, Yvonne ? Demain, j'irai au foyer des réfugiés. Je vais prendre une petite Espagnole. Oh, que merde. Mais laisse tomber ça. Non, Yvonne, je laisse pas tomber. Pauves enfants. Chez eux, c'est la guerre. Et ici, oh, ils sont tous seuls. Et si les parents meurent pendant la guerre ? Eh ben, on garde, c'est tout. Hein, Camille ? J'irai voir, demain. Vous comprenez, Marouchka, avec la musique que vous faites, personne ne peut plus dormir ici. Remarquez que je ne dis pas ça pour moi. Mais dans l'impasse, ici, c'est tous des travailleurs. Et moi ? Je travaille pas, peut-être ? Oh, je ne dis pas. Je ne dis pas. Eh ben alors, tu ferais mieux t'occuper tes fesses. Tu es un décembre ! Viens, Marouchka. Viens. Salut, gros ! François ? Oui. Vous pouvez voir ce qui se passe chez Finn ? Je viendrai vous voir tout à l'heure. Tournez autour de cette chambre ! Je vous rencontrerai. Mais je vais aller lui casser la gueule, hein ! Et après, ce sera tout le tour ! T'es là ! Qu'est-ce que tu veux, Lisa ? J'ai entendu des cris, alors je... Alors quoi ? Tu viens voir ce qu'il se passe chez toi ? Le film ! Pas chante, mais l'iffre ! Oh ! Mais j'aurai pas de ça ! Est-ce que je te passe la tête ! Mais j'aurai pas de ça ! Mais j'aurai pas de ça ! Mais j'aurai pas de ça ! Mais j'aurai pas de toi-même ! Viens, il faut ! J'aurai un cahier ! Eh ben, ravie de le chercher ! Comme drôle ! Demain, là ! Mais tu es un autre de mime à l'arrière ! Allez ! J'aurai pas de marche, là ! J'aurai pas de marche, là ! J'aurai pas de marche, là ! Pa ? Où tu es ? Pa ! Où tu es ? Ici ! Mais où ? Mais ici ! Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu te caches comme ça ? Mais tu sais bien que quand elle est comme ça, elle me tuerait ! Sors de là, Pa ! Sors ! Je t'en prie ! Pourquoi t'as peur ? Pourquoi tu te défends pas ? Si je me défendais, je lui ferais mal ! Y a pas peur, Kim ? Pa est fort ! T'inquiète pas ! Si jamais il m'arrivait quelque chose... Pa est fort ! Oh ! Tu sais pas... Tu sais pas ce qu'elle m'a dit ! Cette gaffe de Nina ! Elle dit que... Elle dit que le mari de Lisa... Mère s'arrangea pour que les enfants de ses deux premiers mariages se rapprochent d'elle. Yvonne, retenue par son café, venait rarement. Mais Jeff, réclamé par sa petite sœur Lys, prit l'habitude de venir tous les dimanches. Et comme son père, lui ! Toujours à faire le fou ! C'est toi qui l'a rend fou, fille ! Qu'est-ce qu'il faisait, le père de Jeff ? Il était mineur, tiens ! Et picoleur, surtout ! C'est celui qui cassait tout, là ! Ah non, ça c'est le premier ! Tiens ! Le premier ! Le père d'Yvonne ! Celui que j'ai connu à Tongre ! Lucien ! Non, Lucien, c'est le deuxième ! Celui qui cassait tout ! C'était Paul ! Tu le laissais faire ! Moi ? Tu sais ce que j'ai fait un jour, il ne restait même plus une assiette ? Quand il est rentré le soir avec sa bête gueule, je lui ai servi sa soupe dans son sabot ! Et je lui ai dit, si tu veux encore casser quelque chose, il ne reste plus que moi, ici ! Il n'a pas osé, tout le même ! Non, il s'est gêné ! Mais j'ai bien rigolé avec le coulissage ! Non, Lucien ! Le père de Jeff, c'était un gentil ! Il riait tout le top, comme un imbécile ! Le sixième sera peut-être le bon ! Ouais, rigolé ! Il n'y en a jamais un qui m'en meurdera longtemps ! Donne-moi une cerise, toi ! Dis ça ! Dis ça ! Non, 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 non ! Non, non ! Maintenant, on se tait ! Maintenant, on se tait ! On va commencer la cérémonie des cerises ! C'est quoi ça ? Je ne sais pas ! Tiens, amène-toi, Marouchka ! J'ai rigolé avec nous ! Fais aimer ! Moi, je... je déteste enfants ! De l'autre côté... Parti, j'y suis prête ! Une ici... Voilà ! De ses années d'enfance dans l'impasse, Lys se souvient de tout ! Mais surtout d'un prénom qu'elle n'a jamais oublié... Carmen ! Carmen est là ! Qui ? La petite espagnole ! Elle s'appelle Carmen ! Où ? Là-haut, dans ton lit ! Ah ! Ne la révèle pas, hein ! Carmen ? Elle comprend pas, fille ! Faut bien qu'elle apprenne ! Elle aime pas au terram ! Elle pire dors ! Pas en flamand à un heure ! Pourquoi ? Le français, elle comprend pas non plus ! Ah non mais, il va peut-être mieux qu'elle apprenne le français ! Non mais, russa ! Non mais, russa ! Pourquoi vous parlez espagnol ? Non mais, russa ! Je veux un chocolat de café ! Non ! Non mais, russa ! Je veux un chocolat de café ! Non ! Non mais, russa ! Je veux un chocolat de café ! Non mais, je veux un chocolat de café. Non mais, je veux un chocolat de café ! Je veux un chocolat de café ! Lec de chocolat ! Pépi ! Je sais pas, mon... Du flamand à une espagnole ! C'est l'asthme, ça ? C'est la maladie de la mine ! Comme mon fils Jeff ! Elle est calme, Camille ! Pendant 20 ans, il est descendu, lui. Il faudrait un médecin qui vienne vite, Lisa. Celui qui venait quand on avait la friture. Je vais appeler... Il habitait de l'autre côté de l'eau. Je connais bien les mineurs. Calme. Calme-toi, mon homme. Calme. Jésus. 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 Tu m'entends. Protège-le. Comme tu protèges Marie. Carmen, noue ton écharpe. Carmen, une châle. Ya, ya. Tiens. Entre 8 facteurs. Un chat de café. C'est pas de refus, fille. Ça vient du foyer des réfugiés. Ils vont déjà pas nous la reprendre. Regarde, mère, regarde ! Quoi ? La neige, mère, la neige ! La neige, la neige ! La neige, la neige ! Mais non, c'est ma place ! Parfois, je te laisse passer ma place ! Mais c'est ma place ! Je te dis que parfois... Mais c'est ma place ! Ah, c'est long ! Mais alors, mais c'est ma place ! Alors, alors... Mais c'est ma place ! Et alors, parfois, je te laisse passer... Non, mais c'est ma place ! Au premier ! Non, mais c'est ma place ! Ah, après, c'est ma place ! Quand tu te mets la place ! Non ! C'est ma place ! C'est ma place ! Mais approche ! Approche encore un peu plus, petite fille ! Allez ! Arrêtez ! Carmen, sort les autres dans leur tour ! Allez, viens ! Allez ! Arrête, maintenant ! Arrête ! Mais arrête, idiote ! Dis rien aux autres ! Camille, t'es prête ? Au suivant ! Quand je retournerai là-bas, tu viendras ? Mais non ! C'est trop cher pour y aller ! Non ! Je dirai mon père de ton frère de Pesitas ! Et tu verras la mer ! Elle est près de chez toi, la mer ? C'est vrai ? Si ! On prend un quart, et voilà la mer ! Je pourrai emmener ce qui ? Et moi, je t'enverrai de la neige ! On va être à côté du monde ! J'ai parmi les plus sors de ça ! Je t'enverrai ! Père ! C'est trop cher. Bonsoir ! Ça faisait un an que Carmen partageait leur vie. Cet été-là, Lys avait voulu partir en colonie, mais Carmen avait préféré rester. Mère ne savait pas qu'au retour de Lys, deux semaines plus tard, la petite ne retrouverait ni son chien, ni Carmen. La guerre d'Espagne était finie, les enfants rendus à leur famille, Suki avait encore mordu un enfant pendant son absence, et mère avait été obligée de le donner. Aujourd'hui encore, maman dit que c'est le plus grand chagrin de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle avait dit, je serais danseuse ou rien d'autre. Et à partir de ce jour-là, plus rien ne lui importait, même pas les menaces de guerre qui commençaient à peser. Et Fernande ! Non, on ne va quand même pas se faire tuer pour Fernande ! Tranquille, toujours les boches seront là ! Et mes cours de danse ! Je ne t'avais qu'à faire de l'accordéon, comme je t'avais dit ! On regardera dans l'impasse après ! L'impasse, l'impasse, il y en a encore une impasse. Ah tiens, l'impasse ! Alors tu l'as quand même fait. Tout le monde s'en va, Camille. On va manger. Après, tu iras chercher la charrette à la cave. Non, fine. Mais il faut une charrette pour un... C'est pas pour la charrette, ce fine, c'est non. On ne part pas. Comment on ne part pas ? On va chez Elisabeth à Fontainebleau, je te dis ! Ben, moi, ils y seront. Ça ne sert à rien qu'à se faire tuer sur les routes. On part, je te dis. Va chercher cette charrette. Et toi, arrête de tourner ! D'enfin. Tu déballes tout ça. Camille. Viens, j'ai dit ! Non. On reste. Par ! On reste. On reste. Attention pas. Ah ouais. Pendant les cinq années de guerre, Liège fut une des villes les plus bombardées de Belgique. Mais pas un V1 ne tomba sur l'impasse de la vignette. Tu m'oublies pas ? Ouais. En 1941, Elis rentrait à l'Opéra de Liège et ne disait plus bonjour aux gens de l'impasse. En 1942, Yvonne rencontrait Emile, fermait son café et ne se maquillait plus. Elle disait, Emile, c'est le premier. Mère le détesta d'emblée, elle ne dit jamais pourquoi. Grâce à Pâques, il fraudait, la famille n'eut jamais faim et il donnait ce qu'il pouvait à tous, même à Marutschka. Mère disait, ma soeur Maric m'a dit de donner, même aux Polonais. En 1943, arrêté par la Gestapo, il se fit envoyer dans un camp de travail en Allemagne, où grâce au collier de mère, et malgré sa maladie, il put survivre. Aux petites danseuses qui demandaient à Alice des nouvelles de son père, elle répondait fièrement, il est dans un camp, mais je sais qu'il n'y arrivera rien, il est si fort. Mère sortit des années de guerre, non seulement à tact, mais rajeunie par la passion qu'elle voit à sa petite fille Louise, dont elle disait, c'est la fille d'Yvonne, mais elle est venue au monde pour moi. Alice ! Alors, sortit de prison ? Non, rigole-toi, si je t'avais placé, hein ! Ah, t'es là qui ? Attends-moi chez mère, j'ai un ménage à finir. Si tu veux, on ira se promener, cet après-midi, toutes les deux dans la neige. Non, je préfère voir mes copains. Maman ! Si tu as encore besoin de charbon, j'ai vu des camions arrêter, refaire onstrée ! Elle n'a pas besoin de charbon ! Et moi, je veux pas qu'elle vole ! L'année de ses 18 ans, maman se fit engager pour danser Copélia, où mère venait la voir tous les samedis. Alors, vous venez ! Maman, c'est trop tôt, je te dis, on laisse pas rentrer le public avant 8 heures ! Y'a, y'a, et après y'a plus de place ! Et moi, je vais être au premier rang ! Mais on ira promener un peu, en attendant ! T'as encore mal au dos, toi ? Promener ! On attendra devant le théâtre, oui ! Maman, il faut que je te parle, mais je veux pas que tu te fâches ! Quoi ? Camille ! C'est lui ! Le petit dont je t'ai parlé ! Regarde comme il est lui-même ! Mère, tu m'écoutes ! Mais je t'écoute ! Les voilà, ceux-là ! Vous ramenez du café, je parie ! C'est samedi, Yavine ! C'est samedi ! Mère, tu m'écoutes ! Yaa ! Quand je dans, je sais que tu fais parce que t'es contente et moi ça me gêne ! Oh, Camille ! Oh, la gêne ! Non, mais tu comprends, c'est pour les autres ! Alors quoi ? On va arriver ! Et le ballet sera fini, tantôt ! Voilà, Mère ! Quand j'entre en scène, ne me fais pas de signes avec tes gants ! Je sais que t'es là ! Alors, ne me fais pas de signes ! Ah, parce que je ne peux pas faire des signes à ma fille qui danse ! Eh ben, tu sais quoi, Quint ? On ira pas, c'est tout ! Allez, Camille, on rentre ! Qu'est-ce qui t'on a ? Qu'est-ce qui t'on a ? Compte-moi ! Pas de long ! Et attention ! Ah, Lys ? Vous avez à nous aider ? Je n'ai pas le corps-mère, j'ai une demi-heure dans la répétition. C'est plus en plus pépiteuse, celle-là. Non. Comment nous allons ? N'abîme pas ! Mais non, ça va ! Mais laisse-moi, écoute ! Tu retournes danser, Lise ? C'est la première, tu veux une place ? Redemande-le-moi. Quoi ? Redemande-le-moi, plus fort. Ah ! Louise, demain, tu viens ! Attends, attends, je vais sans le temps te sortir. Louise, attends, tu viens me voir danser demain soir ? Oh, quelle bonne idée ! T'entends-moi ! Je donne la place. Louise, tu viens ? J'arrive ! Merci. Mes copains, tu comprends ? Ouais. T'as une belle vie, toi. Papa, je ne peux pas vous aider. Dis-lui, toi, je ne veux pas qu'elle crie. Ça va, Kim. Je m'en fous, que gueule, bon. Avancez-la. Va danser pour ton vieux pas. Voilà. Lise, comme il. Lise ! Sale gamine ! Elle fait comme une princesse. C'est une princesse. Ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait, votre princesse, pour courir toujours comme ça ? C'est une artiste de la danse. C'est beau, l'eau, la nuit. Oh, regardez, là. Une barque. On y va ? Vous venez faire un tour ? Mais t'es folle ou quoi ? Si ! Mais arrête ! Mais elle est complètement folle. Louise ! Louise ! Qu'est-ce que tu reviens ? C'est dangereux. Mais les gars vont faire quelque chose. Louise ! Mais t'inquiète pas, elle va rentrer. Tu la connais. Elle a trop de vie dans le ventre, cette gamine. Encore un autre ? Je vais quand même pas le laisser crever, non ? Et Louise ? Toujours pas là ? Tu vois bien. Si tu lui disais... Dire quelque chose à Louise, eh bien, essaie-toi. Elle rit, c'est tout. Et toi ? C'est son père, pourtant. Tu les regardes pas assez. Ça va, mère ? Je m'en occupe plus que toi de j'avoue, moi. C'est le carabin qui rentre. Je m'accupe plus que toi de j'avoue. ... Sous-titrage MFP. 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 Non, je serai pas longtemps. Mais tu dis toujours ça. Je serai pas longtemps. Quelques mois plus tard, Catherine donna naissance à une petite fille qu'elle prénomma Christiane. Après son accouchement, Catherine se laissa glisser à nouveau dans la part la plus triste d'elle-même. Cette fois-ci, elle eut besoin d'aide pour en revenir. Et Jeff ne sut pas lui tendre la main au bon moment. Le samedi, elle lui dit, si tu y vas, je me tue. Jeff partit quand même, et Catherine fit comme les héroïnes de ses romans photos. Elle s'empoisonna pour l'homme qu'elle aimait. À partir de ce jour, Jeff ne but plus tous les samedis, mais tous les jours. Et on ne le revit jamais dans l'impasse. Alors Yvonne demanda une fois encore à Émile s'il était d'accord pour prendre le bébé. Il va rechercher Christiane, le soir même, de l'enterrement de Catherine. Il va rechercher Christiane, le soir même, de la couleur de la ville. Et on ne le revit jamais. Je suisensis, c'est pas qui. Comme pour conjurer le sort qui s'acharnait, mère refusa de différer la date du mariage de Lys. Elle voulut que ce soit la plus grande fête que la famille eut jamais connue. Sous-titrage MFP. 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 Christiane MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.